Comment on devient concepteur de costumes pour le cirque, pour le théâtre? Il y a vraiment plusieurs façons de s'y rendre. Moi, j'ai fait ma formation au Conservatoire d'art dramatique de Québec. C'est une formation générale sur tous les aspects techniques de la scène de production. On fait décors, costumes, accessoires, éclairage, marionnettes. Puis on se spécialise graduellement en sortant de l'école dans le chemin qu'on veut prendre. Moi, j'ai pris costumes. Pourquoi? Écoute, c'est une passion de longue date. En fait, j'ai hésité longtemps. De l'enfance à l'adolescence, c'était la mode. J'ai hésité vraiment longtemps. Puis c'est très tard, vers la fin du secondaire, que j'ai découvert la scénographie en travaillant avec la troupe de théâtre en secondaire 5. Puis c'est vraiment au moment de s'inscrire à l'école de mode ou au cégep que j'ai étudié les programmes différents. Puis j'ai rencontré une professeure de scénographie au cégep de l'Apocatiat. Puis elle m'a vraiment vendu la scénographie. Moi, je voulais vraiment quelque chose où la créativité était à son meilleur. Puis la scénographie en costume, ça nous amène ça. Ça nous amène à travailler à chaque projet et c'est une aventure complètement différente. J'ai travaillé il y a quelques années sur la production avec Fli-Farouille, justement Crepuscule, Reviver les Braises. J'avais fait cette année-là ici à Québec. Sinon, ça fait trois étés de suite que je fais la production à Trois-Rivières avec la série Hommage. Donc j'ai fait Stone, Hommage à Plamondon. J'ai fait juste une petite nuite, Hommage au Coloc. Puis cette année, Joyeux Calvaire, Hommage au Cowboy Fringant. Sinon, bien, au théâtre, j'en fais plusieurs, surtout ici à Québec, fait que Théâtre de la Bordée, Théâtre du Truc dans Robert Lepage. Dans les costumes de cirque particulièrement, puisqu'on parle de cirque à Québec, qu'est-ce que ça crée comme défi lors de la création, la conception? J'imagine que le matériel utilisé doit être différent, plus extensible. Évidemment, le mouvement est vraiment important dans un costume. Il y a l'aspect esthétique, le personnage, l'ambiance du spectacle, ce qu'on veut en donner comme aspect visuel. Mais c'est vrai que la performance technique reste au rendez-vous. Puis pour l'artiste, c'est la priorité. La priorité de la sécurité aussi, évidemment. La sécurité est vraiment un enjeu important avec le costume. Quand un artiste de cirque a un problème de costume, puis qu'il est suspendu 45 pieds dans les airs, puis que son costume peut altérer et se prendre dans son appareil technique et causer une chute de 45 pieds de haut et causer la mort, on se pose deux-trois questions de plus à la création de ce costume, à savoir qu'est-ce qui est possible ou pas. Est-ce que ça t'amène à aller sur le terrain, évaluer les répétitions, tout ça, le travail de l'artiste avant de lui faire son costume? Oui, en fait, au début, les premières fois qu'on va travailler dans le cirque, c'est plus difficile parce qu'évidemment, on ne connaît pas les disciplines. On n'est pas acrobate soi-même. Moi, par la bande, je me suis amusé, avec les années, à faire un petit peu de cirque par la bande, juste un peu, pour comprendre un peu. J'ai fait quelques activités d'initiation, comme ça, j'ai pu découvrir et comprendre dans mon corps les besoins. Donnez-moi, donnez-moi de l'oxygène! Comment on trouve ces inspirations? Ça, c'est vraiment propre à chaque concepteur. La première fois que Jean-Guy Legault m'a appelé pour Stone Hommage à Plamondon au cirque, il m'a décrit le spectacle, puis il m'a dit que c'est vraiment une approche plus mode haute couture théâtrale. Puis là, j'ai fait « OK, ça, ça me rejoint plus », puis il m'a décrit l'univers un peu. Puis je m'étais dit « OK, vraiment, j'ai de quoi entrer par la bande, mais en créant différemment ». Puis évidemment, on rentre tout au cirque en se disant « je vais révolutionner », puis je « out » le spandex, puis le lycra. Puis finalement, on se rend compte que finalement, le spandex et le lycra sont très importants. Puis des fois, on ne peut pas aller plus loin que ça dans les besoins spécifiques techniques de la discipline. La plus grande qualité d'un créateur de costumes, ça serait quoi? La patience. Je dis ça parce qu'évidemment, notre travail, oui, il y a tout le côté création esthétique et tout ça, où c'est beaucoup de recherche, beaucoup de questionnements qu'on a envers nous-mêmes sur nos envies, nos inspirations et tout ça. Mais il y a toute la relation aussi avec les autres concepteurs, avec l'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est beaucoup d'essais-erreurs. C'est beaucoup de « on commence quelque chose, on l'essaye, ça fonctionne, ça fonctionne pas, il faut modifier ». Ça fait que ça prend beaucoup de patience dans ce sens-là. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.